Musique Hey j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, j'ai trop trop hâte de la filmer parce que j'ai une idée en tête mais je sais pas si ça va se faire et si ça va bien se faire puisque je n'ai pas énormément de talent en dessin donc on va bien voir ce que ça donne c'est tout simplement avec la Melody de chez Zoéva et je sais pas ce que vous en pensez du packaging mais je le trouve juste sublime il y a beaucoup de papillons et même à l'intérieur je peux vous la montrer parce qu'il n'y a pas de miroir vous voyez que c'est trop trop beau, c'est holographique et les couleurs sont juste magnifiques je sais pas trop, je crois que c'est ma préférée avec la opulence donc je me rapproche un peu et je viens dans un premier temps prendre le Farcans Swirling donc qui est juste là par contre c'est un blanc mais je sais pas si vous allez le voir mais il a sort de petites paillettes dorées donc j'espère que ça va pas trop se voir parce que c'est juste pour unifier ma paupière alors je viens monter jusqu'aux sourcils comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mes sourcils et je suis déjà venue mettre ma base puisque je vais porter le make-up une petite partie de la journée alors les paillettes se voient, c'est vraiment loin d'atterriser mais il y a quand même des paillettes qui font vraiment toute la différence je pense qu'un fard comme ça seul ça peut être très joli pour ceux qui se maquillent pas ou qui veulent juste un maquillage assez naturel franchement je pense que vous pouvez voir la différence entre les deux, ça a bien unifié, c'est bien pigmenté quelques chutes dans la palette, je sais pas si vous allez voir parce que là avec l'éclairage c'est un petit peu galère quelques chutes dans la palette mais rien pour l'instant sous mes yeux je viens prendre mon 228 de chez Zoéva et je viens donc prendre le fard Fly Solo donc qui est juste ici qui a un marron très très froid pour venir mettre au niveau du creux, ouais là je sais pas si vous allez un peu plus voir il y a quelques chutes, moi personnellement les chutes c'est pas quelque chose qui me dérange tant que le fard est pigmenté après on est d'accord que les Zoéva sont pas chères et je crois que la marque est cruelty free enfin je me dis que si Salomé l'utilise c'est qu'elle est cruelty free obligatoirement mais ça n'a jamais été une pigmentation de ouf vraiment exceptionnelle la pigmentation a toujours été très bonne pour le prix, je crois que ça doit être aux alentours de 25€ sans solde il me semble mais elles sont souvent en moins 30 voire moins 50 pour certaines et ce sont des couleurs juste sublimes et qui se travaillent vraiment très bien aussi bien pour les débutants que pour ceux qui sont un peu plus doués en maquillage ça peut aller à tout le monde mais surtout pour les débutants je trouve que c'est de très bonnes premières palettes parce que les fards sont pas hyper chiants à travailler la seule qui m'a déçue de toutes celles que j'ai testées puisque j'en avais 4 c'est tout simplement la Sweet Glamour que je trouve pas pigmentée c'est assez bizarre, c'est peut-être parce que les couleurs sont pastels et que c'est un peu plus compliqué à faire, je n'en sais rien mais ouais non la pigmentation m'a vraiment déçue je viens prendre un pinceau comme ceci un peu plus petit et donc je viens prendre le fard qui est juste là pour venir dégrader mon fard marron alors c'est vrai que dans cette palette il y a beaucoup de couleurs irisées qui sont juste sublimes comme le violet là mais il y a 3 couleurs mat et j'ai l'impression que ces 3 couleurs mat en fait se suffisent à elles-mêmes après au niveau du mat on va pas faire un truc hyper coloré maintenant j'aimerais bien voir si à l'estompage la couleur s'en va complètement parce que je sais que c'est quelque chose que j'avais vu sur les Zoévas c'est que quand on estompe la couleur partait beaucoup pour certains fards et pas beaucoup pour d'autres parce que c'est normal que quand on estompe le fard baisse un peu d'intensité mais il y a des fois c'est un peu trop et pour le coup c'est juste la qualité du fard qui est pas hyper hyper bonne mais là ça a l'air d'aller j'étire un tout petit peu vers l'extérieur je sais pas ce que vous en pensez et moi je trouve que ça va quand j'estompe ça s'enlève pas complètement bon après c'est des couleurs neutres je vais venir prendre un pinceau de la marque Gauche c'est des pinceaux vegan et crucifé et donc je viens essayer d'estomper les bords pour voir si vraiment ça fait quelque chose bon bah ça a l'air d'aller ça s'est un peu estompé je sais pas si vous allez voir mais c'est pas non plus catastrophique enfin non franchement là pour l'instant deux fards qui sont très très bien qui se travaillent très bien qui s'estompent très bien vraiment rien à dire de négatif je viens donc reprendre mon 228 de chez Zoéva et je viens prendre le fard qui est donc le marron foncé et avec cette couleur là j'aurais utilisé les trois couleurs mat qu'il y a dans la palette hors caméra je suis venue intensifier les couleurs donc ouais j'en ai tout simplement remis et puis je suis revenue réestomper par la suite comme d'habitude après ça l'intensité de la couleur c'est comme bon vous semble et suivant les goûts de chacun et par ici la couleur elle est très jolie elle est très bien pigmentée et ça se fond super bien avec les autres fards je vais juste venir étirer un peu et réestomper j'ai l'impression de pas être droite c'est stressant et donc je viens tout simplement reprendre le fard qui m'a servi à dégrader le marron du tout début pour venir l'étirer vers l'extérieur vous voyez ça se fond super bien et en plus ça fait toute la différence il y a vraiment plus de caractère j'ai l'impression avec ce maquillage là avec un coin externe que de ce côté là où c'est un peu vide donc maintenant je suis venue appliquer du correcteur donc du coin interne au presque coin externe de la paupière je suis venue tout dégrader ensemble je viens donc prendre le pinceau qui m'a servi à mon correcteur pour venir prendre le fard je pense le plus beau de cette palette qui est le violet juste ici donc je me sers avec la base pour voir ce que ça donne ça a l'air plutôt pas mal alors par contre il est pas opaque c'est dommage j'aurais dû mettre une sorte de fard crème violet ou un fard à paupières violet juste en dessous pour que ce soit beaucoup plus joli mais je pense qu'en en mettant plusieurs couches ça peut être pas mal au pinceau il est pigmenté maintenant j'ai la base donc je pourrais pas vous dire si il est pigmenté comme ça mais ça va être joli attendez je vais essayer au doigt au doigt il est comme ceci il est pas hyper lumineux mais il est beaucoup plus pigmenté au doigt vous voyez ils sont quand même secs j'ai l'impression quand même alors au niveau des chutes là j'en ai pas mal je sais pas si vous allez voir mais j'en ai pas mal bon au niveau des fermats j'en ai pas eu mais c'est beaucoup plus au niveau du violet où j'en ai mais c'est pas non plus hyper catastrophique je reprends donc mon 228 de chez Zoéva pour venir dégrader et que ce soit un peu plus propre je vais voir s'il perd de la lumière vous voyez ils sont un peu ternes quand même comme fard j'aurais aimé que ce soit un peu plus wow un peu plus je sais pas comment vous expliquer ça peut-être mettre un autre fard par dessus parce que là ça me paraît trop terne je vais venir prendre le fard par dessus qui est celui-ci qui est un blanc assez holographique violet je pense ouais voilà vous voyez ça c'est quelque chose de lumineux qui fait tout de suite wow dans un make-up et donc du coup je viens repasser par dessus vous voyez ça fait tout de suite la différence on voit tout de suite qu'il y a quelque chose en plus et c'est moins terne c'est plus joli moi je préfère et hop je viens estomper ça reste assez terne quand même comme comme fard mais c'est plus joli en tout cas et ensuite au niveau du coin interne juste là je suis venue appliquer le fard crystal wings qui est juste là qui est vraiment vraiment très joli je viens donc passer à la dernière étape pour mes yeux c'est le coin interne et donc je viens prendre tout simplement le fard qui est juste là qui est un champagne assez basique avec un pinceau crayon comme ceci pour venir illuminer et je vous montre pas l'étape du teint puisque c'est toujours la même chose c'est un teint mat ça change rien et au niveau de la nuqueuse ouh là bas il est trop il est super beau ce fard et au niveau de la nuqueuse je suis venue appliquer un crayon jaune je sais pas du tout si vous allez voir pour apporter un peu de couleur à ce make-up qui me paraît vraiment assez terne et assez neutre je passe donc à l'étape tant attendue de ce mec j'ai l'impression de pas être droite ça m'énerve je passe donc à l'étape tant attendue de ce make-up et c'est tout simplement au papillon alors j'ai un pochoir comme ceci ne le cherchez pas sur internet il est un toit puisqu'il a été fait par une imprimante 3D par un membre de ma famille et en fait tout ce que je peux vous dire c'est que si vous vous connaissez en imprimante 3D moi personnellement je n'y connais rien c'est du fil souple pour que en fait ça puisse vraiment se plier et épouser votre visage sur internet on a trouvé la même chose à genre 13-15 euros je crois hors frais de port enfin bref je sais plus mais il y en a plusieurs genre des petits des plus grands des plus petits etc donc je vais essayer de faire ça je pense prendre 4 liners pour faire ça je vais en faire un peu partout sur mon visage je pense prendre ceux de chez Sephora et de ces couleurs là donc il y a un gris un doré un bordeaux et un violet bon je pense que je vais le faire hors caméra pour pouvoir avoir un miroir qui tient parce que là j'ai vraiment rien en face de moi dans lequel je peux me voir en regardant puis en faisant le liner donc je vais faire ça hors caméra comme ça si je me loupe ça se verra pas bon alors du coup je vous reprends environ 20 minutes après et donc du coup j'ai réussi à faire quelques papillons alors c'est pas hyper facile je vous l'accord j'ai vraiment beaucoup galéré j'ai fait directement au liner je sais pas si plus tard va falloir que je fasse au fer etc bref mais du coup voilà ce que ça donne je vous les montre d'un peu plus près donc j'en ai fait des petits etc j'ai du rafistoler une fois le pochoir enlevé par moi-même alors sachant que je sais pas dessiner c'est un petit peu compliqué mais là j'ai fait donc deux et plus un petit ensuite je trouvais ça un peu trop simple beaucoup trop simple je savais pas où en mettre d'autres du coup ce que j'ai fait c'est que je sais pas si vous allez voir mais j'ai fait des sortes de petits points juste au coin externe donc j'ai pris le liner doré et le liner grenat donc voilà pour que ça fasse un petit peu moins simple moins fade et pour les lèvres j'ai galéré aussi j'ai pas réussi à choisir la couleur que je voulais donc j'en ai mis trois et donc j'ai pris dans un premier temps un des NYX lingerie en teinte Honeymoon pour venir faire quelque chose d'assez froid puis j'ai mis un autre rouge à lèvres soft matte métallique donc ça c'est la gamme de Noël du carousel d'il y a deux ans je crois de chez NYX et celui-ci c'est en teinte Venise en fait je voulais un rouge à lèvres gris malheureusement je n'ai pas de rouge à lèvres gris matte donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez des rouges à lèvres gris matte qui sont opaques assez confortables et qui tiennent bien parce que ça m'aiderait beaucoup pour mon maquillage et au-dessus comme je trouvais qu'il manquait encore quelque chose je sais pas ce qu'il manquait mais il manquait encore un truc j'ai rajouté un gloss de chez Action en teinte 379 Starbust donc c'est en fait un gloss rosé avec de légères paillettes dedans assez dorées mais voilà c'est pas hyper flagrant maintenant en ce qui concerne la palette alors c'est une très belle palette encore une fois niveau packaging niveau prix niveau rapport qualité prix c'est très très bien vraiment bon le seul petit bémol de cette palette c'est que le phare qui m'attire l'oeil dès que j'ouvre la palette qui est celui-ci est très terne trop terne j'aurais aimé qu'il soit un peu plus lumineux ou qu'il ait des reflets un peu plus lumineux etc là il est vraiment vraiment beaucoup trop terne il faut vraiment absolument le mélanger avec celui-là au-dessus donc voilà mais sinon ça reste une très jolie palette avec des phares qui sont très bien qui sont très bien pigmentés qui voilà enfin franchement ça reste une très très bonne palette à petit prix si je peux dire encore une fois il manque un miroir moi ça me dérange pas plus que ça je sais qu'il y a des personnes où ça dérange vraiment beaucoup et je peux comprendre mais voilà donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que ce make-up vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez la palette ou si elle vous tend je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous et je vous abonnez-vous et je vous abonnez-vous et je vous abonnez-vous merci